Nous sommes réunis aujourd'hui à ce jour du 25 juin pour célébrer la journée des gens de mer. C'est une journée qui est initiée par l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, sur la base de faire connaître le secteur maritime, de célébrer tous les gens évoluant dans le secteur maritime, dans le monde. Donc c'est une journée internationale. Aujourd'hui, notre association a choisi de faire une journée porte ouverte. Pourquoi ? Parce que malgré les avancées qu'il y a eu dans le domaine maritime, nous nous rendons compte qu'au Sénégal, le domaine de la marine marchande est toujours méconnu. Donc nous avons choisi de faire cette journée porte ouverte pour inciter les nouveaux bacheliers à venir rejoindre notre métier, à savoir que ce sera une porte, surtout avec la perspective actuelle du Sénégal avec l'offshore et le gaz, ce sera une porte d'intégration pour pouvoir travailler dans ce secteur particulièrement. Pour cette journée, nous avons choisi de l'organiser en partenariat avec nos collaborateurs, comme vous l'avez vu avec les stands. Ils sont aujourd'hui pour présenter aussi leur travail qui a un rapport direct avec le secteur maritime, que ce soit des centres de formation, des bureaux de placement, l'école de formation maritime, la ASMAR. Et donc ils nous ont rejoints aujourd'hui pour cette belle journée. Et nous vous remercions et nous les remercions également pour leur présence et les différentes activités qu'ils ont eues à dérouler aujourd'hui. Donc le but principal de cette journée, c'était non seulement de faire connaître aux Sénégalais le secteur de la marine marchande, qui est différente du secteur de la pêche et aussi de la marine nationale, parce que nous, nous évoluons sur le transport des marchandises, sur les exploitations, comme je l'ai déjà dit, le cas de l'offshore et du gaz actuellement au Sénégal. Donc on a eu à avoir des étudiants qui sont venus. On leur a expliqué un peu comment fonctionne le travail, comment faire pour intégrer le secteur maritime et en faire un métier. Oui, parce que quoi qu'on puisse dire, nous restons actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook. Quiconque a des questions concernant le secteur maritime peut nous contacter. C'est la même chose partout, ASOMAR, A-S-O-M-A-R. Donc il suffit de nous envoyer un message et nous vous répondrons. Nous restons disponibles et ouverts pour tout un chacun. Oui, parce que d'une certaine manière, pendant longtemps, on a vu le secteur maritime comme un métier spécialement réservé aux hommes. Donc même nous, les femmes qui ont eu à intégrer en premier, qui ont été les pionnières, on a eu du mal à s'intégrer. Parce qu'à l'école des gens, on se retrouve avec toute une promotion d'hommes. On est quoi ? Maximum 3 à 4 femmes destinées à affronter ce métier. Arriver à bord, c'est le même principe, mais il faut savoir que rien n'est facile dans la vie. Donc c'est un choix, c'est un challenge, parce qu'on est arrivé à un moment où le monde a besoin d'évoluer. On ne doit pas stigmatiser une personne en fonction de son ethnie ou bien de son sexe, peu importe. On doit savoir qu'à égale compétence, le mérite doit revenir à tout un chacun. On doit chacun occuper le poste qu'on veut occuper. Il suffit de montrer la motivation et les compétences nécessaires. Donc il faut savoir que ce n'est pas du tout réservé aux hommes. La preuve, moi j'ai évolué et jusqu'à présent, là je suis capitaine au long cours et j'occupe le poste de commandant. Donc je me retrouve à bord avec des hommes et tous, c'est moi le boss. Donc pour ce point-là, je suis d'accord, c'est un métier essentiellement physique. Mais il y a beaucoup de travaux qui sont physiques. Vous avez à terre les métiers d'ingénieur, etc. Et moi, personnellement, je ne pense pas que le physique soit lié à ça. Parce que vous allez voir des hommes, je suis désolée, mais il y aura des femmes qui ne seront plus endurants qu'eux. Donc le physique, c'est une fonction de la personne et aussi de la motivation. Moi, c'est ce que je pense. Oui, c'est une première fois qu'on organise cette journée porte ouverte. Et on espère que ça ne sera pas la dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada